... Conférence de l'Université Populaire de Michel-Onfray, quatrième année, mort de Dieu, naissance des hommes. Aujourd'hui, le démonisme social. Dolbach, qui nous réunit ce soir pour cette troisième occasion. La première nous a permis de l'installer dans une perspective biographique. La deuxième nous a permis de voir ce qu'était la déchristianisation, déchristianisation du personnage, le travail sur les textes bibliques, évangéliques, l'exégèse, la nécessité de partir d'une critique des textes sacrés pour proposer une éthique et une politique qui soient utilitaristes et hédonistes. Et nous allons ce soir examiner les conditions de possibilité de ce que j'ai appelé un eudémonisme social. Et qu'est-ce que c'est qu'un eudémonisme social ? Vous vous souvenez de la distinction faite entre hédonisme et eudémonisme. L'hédonisme suppose le plaisir, l'eudémonisme un peu plus le bonheur. Le bonheur est quelque chose qui dure, qui est plutôt doux, qui a à voir bien sûr avec le plaisir, mais qui permet une espèce de longue durée, alors que le plaisir suppose de fortes intensités. Mais à l'évidence, les ennemis de l'hédonisme considèrent qu'il n'y a pas de dimension politique à l'hédonisme, qu'il n'y a que des égoïstes, des narcissiques ou des égocentriques qui sont soucieux d'hédonisme. Et dire que l'hédonisme peut être social, qu'il peut y avoir une politique hédoniste, c'est une position intéressante et qui est rendue possible avec le temps qui passe. Souvenez-vous, on a peu dit qu'il y avait une politique épicurienne possible, même si elle existait, on en a parlé. On a dit que l'oubli de la dimension politique chez les épicuriens tenait beaucoup plus de la façon qu'avaient les stoïciens de raconter l'épicurisme, en laissant croire bien sûr que les épicuriens n'avaient pas de soucis politiques. Il faut dire que l'hédonisme suppose une politique, et cet hédonisme politique au XVIIIe siècle, il passe par l'utilitarisme. Et je vais vous dire pourquoi et comment. Il invente un concept intéressant d'Holbach, même si le XVIIIe siècle n'est pas le siècle de l'invention des concepts, et c'est très bien, qui est celui d'éthocratie, fabriqué donc sur l'éthique et sur le kraté du pouvoir, le kraté grec du pouvoir, démocratie, aristocratie, etc. L'éthocratie, ce serait le pouvoir de l'éthique. Ça suppose la confusion de l'éthique et de la politique. Intéressant, puisqu'on est dans une perspective très anti-machiavélienne, encore que Machiavel n'ait pas dit exactement que la politique doit se passer de l'éthique. On a fait dire à Machiavel des choses qui ne se trouvent pas dans le prince, dit dans l'œuvre complète, mais c'est ce que le machiavélisme donne, et le machiavélisme se joue parfois contre Machiavel. Mais il s'agit pour les hédonistes ou le démonisme social de dire qu'on peut faire de la politique en restant éthique ou avoir des dimensions politiques, communautaires, collectives, quand on s'occupe de morale. Donc morale et politique sont confondus pour des raisons bien simples, c'est que les volontés individuelles et les volontés collectives sont les mêmes. Elles sont identiques. Il y a une identité entre le désir de l'individu et le désir de la communauté qui est construite par ces individus. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Souvenez-vous, les fameuses lois de la nature, elles sont toutes simples. Nous cherchons notre plaisir, nous cherchons à éviter le déplaisir, d'une part, et nous cherchons à durer. Donc nous cherchons à jouir et à persévérer dans notre être. Ça, c'est ce qu'on peut constater quand on a fait un tant soit peu d'anthropologie. C'est-à-dire quand on a regardé le fonctionnement des hommes, et bien Dolbach nous dit, les communautés, ça fonctionne exactement de la même manière. Une communauté, théoriquement, elle veut son plaisir, elle veut éviter la douleur et la souffrance, et elle veut persévérer dans son être. Elle veut être et durer. Quand on a compris ça, on a compris les lois élémentaires de la politique. On peut construire une politique à partir de ça. C'est l'utilité qui doit nous permettre de résoudre le problème de la politique. On est toujours dans la perspective, souvenez-vous, de ce que j'ai appelé un utilitarisme français. On avait démarré avec Maupertuis, même s'il y a deux ou trois choses qui se disent chez la maîtrise, mais plutôt Maupertuis. Elvésius, bien sûr, ils sont contemporains, ils se connaissent, ils sont amis. À l'évidence, la théorie de l'utilité est une théorie commune à ces ultras des Lumières. Il s'agit de faire de la politique avec en tête cette idée qu'on doit viser une utilité. L'utilité de quoi ? De la communauté, bien sûr, qui est elle-même confondue à l'utilité de l'individu. Il faut donc fabriquer une communauté heureuse, une communauté joyeuse, qui permettra de fabriquer des individus joyeux et des individus heureux, en sachant très bien que si on fait des individus heureux, on fabrique une communauté heureuse et vice-versa. Communauté heureuse, on fabrique des individus heureux puisque la communauté n'est jamais vérité de la palisse que la somme des individus qui la constituent. C'est souvent fort oublié parce qu'on a l'impression que quelque chose de plus, quelque chose de neuf ou quelque chose de mieux se joue quand on a associé les individus qui se diluent et qui finiraient par donner une espèce de nation qui serait constituée d'une autre substance ou d'une autre matière. Restons nominalistes. La communauté, c'est la somme des individus qui la constitue. Et ce qui vaut pour les individus vaut donc pour la communauté. On doit vouloir, la formule se trouvait déjà chez LVSU, souvenez-vous, on doit vouloir le plus grand bonheur possible du plus grand nombre. C'est une équation extrêmement simple. Elle est posée aussi clairement que ça. Quand on a compris qu'éthique et politique étaient confondus, il faut tout de même composer avec les propositions éthiques que Dolbach fait en amont. On en a parlé la dernière fois, souvenez-vous, et on va revenir sur cette question de la nécessité, de la fatalité, de ce qu'il appelle lui-même le fatalisme, du déterminisme. Comment peut-on, et on bute toujours sur cette question-là quand on a affaire à des gens qui nient le libre-arbitre, comment peut-on agir sur le monde, produire des effets sur le réel si tout est nécessaire ? Quel besoin de demander à la morale de changer les choses ou à la politique de changer les choses si tout est nécessaire depuis toujours et pour toujours ? Il y a une théorie des motifs, souvenez-vous, je vous en ai parlé, nous sommes habités par un certain nombre de motifs qui s'entrechoquent, des motifs qui nous font vouloir une chose, son contraire, encore autre chose, et ces motifs qui se battent en nous vont donner lieu à la résolution d'un problème et un motif va triompher sur les autres motifs et c'est ce motif qui va nous faire choisir, c'est-à-dire qu'on va croire choisir alors qu'en nous la guerre des motifs aura débouché sur une espèce de paix parce qu'un motif aura triomphé et nous fera faire une chose plutôt que ce contraire, c'est-à-dire prendre une pomme dans un compotier plutôt qu'une banane, par exemple, c'est aussi simple que ça, on ne raisonne pas plus que ça, il y a des motifs qui travaillent notre cerveau et pas notre esprit et dans ce jeu de motifs il y a l'action qui va s'en suivre mais nous ne choisissons pas, si nous ne choisissons pas, comment est-ce qu'on peut gérer la question de la communauté ou de la collectivité ? Il prend l'exemple du criminel ou du délinquant d'Holbach, ce qui est une question extrêmement intéressante puisque encore aujourd'hui la question se trouve posée, est-ce qu'on a choisi un jour d'être pédophile, par exemple, pour prendre une délinquance surexposée médiatiquement, est-ce qu'on a choisi d'être criminel ? Et dans cette nécessité dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, il y a, la dernière fois, il y a des petites causes, souvenez-vous, c'était l'expression de Dolbach, des petites causes, des circonstances fugitives et des ressorts chétifs. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ces concepts-là ? Que sont ces fameux ressorts chétifs ou que sont ces circonstances fugitives ? Mais évidemment, on n'appelle pas ça encore la génétique, mais on dirait la génétique, le fait que nous procédions d'une substance, d'une semence qu'on n'a pas choisie. Nous avons des parents aussi, il y a un déterminisme génétique, mais il y a donc un déterminisme parental. Les parents, ce n'est pas que la transmission de substances qui permettent de faire des enfants, c'est aussi la transmission ou l'absence de transmission d'affection, de tendresse, d'amour, de douceur, de proximité, de savoir, de comportements divers. Et les parents sont pour beaucoup dans la construction d'une identité, bien sûr. L'époque, également, on ne naît pas impunément dans une France féodale ou dans une France post-chrétienne ou post-moderne, on ne naît pas par hasard aujourd'hui dans un, ou innocemment, je dirais plutôt, dans un endroit qu'on dit du tiers-monde ou dans un endroit industriel. Donc, il y a des déterminismes historiques, il y a des déterminismes géographiques, il y a des déterminismes génétiques, il y a des déterminismes de rencontres, diverses, bien sûr, c'est-à-dire, nous avons été éduqués, et pas seulement par des instituteurs, pas seulement par des professeurs, il y a des gens qui ont compté dans notre existence et qui nous ont fait être ce que nous sommes, qui ont pu défaillir, qui ont pu manquer, qui ont pu ne pas faire leur travail, des rencontres sont diverses, elles sont en chance négative ou en chance positive, et on constitue des individus à partir de toutes ces petites causes qui deviennent finalement déterminantes pour notre être et pour notre identité. La physiologie compte, bien sûr, aussi, il faudrait montrer comment des déterminismes physiologiques ou biologiques peuvent produire un certain nombre d'effets. La petitesse d'un ministre de l'Intérieur, par exemple, je ne sais pas, ou la grandeur d'un général de Gaulle. Mais bon, s'il y a ces déterminismes-là, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on est devenu ? Est-ce que nous pouvons dire je suis indépendant de tout ce qui m'a constitué et cette espèce d'identité est susceptible d'être puni ou récompensé ? Est-ce que je peux dire je ? Est-ce qu'on peut dire je ? Est-ce qu'on peut dire moi ? Est-ce que ça a encore un sens d'utiliser le jeu occidental, le jeu cartésien, on dira, le jeu du je pense ? Est-ce qu'on peut dire je pense ? Ou est-ce que quelque chose d'autre pense en nous et nous fait être ce que nous sommes ? Est-ce que le jeu est une fiction ? Est-ce que le moi est une illusion ? Voilà ce sur quoi il faut penser ou réfléchir quand on est dans des perspectives matérialistes et qu'on cherche, puisqu'il s'agit toujours du criminel, souvenez-vous, on cherche la question de la responsabilité. Est-ce qu'il y a une responsabilité au criminel ou est-ce que circonstances adénuantes, comme on le dit souvent, ce sont les circonstances qui sont coupables ou responsables ? Donc on devrait considérer qu'après tout on ne peut pas punir, on ne peut pas récompenser et pourtant, Dolbach considère qu'on doit pouvoir punir et qu'on doit pouvoir récompenser. Alors comment est-ce que ça peut fonctionner cette idée qui d'un côté nous dit vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes devenu mais vous pouvez être coupable ? C'est-à-dire qu'on peut être non responsable mais coupable. Alors on est très étonné en lisant l'éthocratie et les autres livres de Dolbach qui font tellement l'éloge qui démontrent si bien on dira, qui démontrent si bien les déterminismes sociologiques, historiques, on pourrait même dire histologiques, tous ces déterminismes-là sont montrés, démontrés, mis à plat et pourtant, et en même temps, Dolbach nous dit ce criminel, s'il a tué, on doit pouvoir le punir et on doit pouvoir le punir, assez sévèrement puisque Dolbach défend la peine de mort et il défend même les supplices spectaculaires. C'est singulier de trouver ça sous sa plume, c'est dans une note de bas de page, j'ai lu et relu en me disant il manque quelque chose, il n'est pas très bien compris. Il considère par exemple Dolbach que le régicide, le paricide ou l'empoisonnement, ça fait partie des choses qui peuvent justifier qu'on puisse écraser sous une pierre, qu'on puisse découper, dépecer, exhiber toutes ces choses-là, tout ce qui reste quand on a dépecé. Donc étonnant, étonnant discours chez Dolbach qui en même temps défend les travaux forcés en ajoutant que peut-être dans les travaux forcés pénibles qui mettent en danger l'intégrité physique, on peut aussi ajouter des vagabonds, des mendiants, ce n'est pas très gauche comme politique, je dirais, chez Dolbach. Comment peut-on justifier ça ? Eh bien, par l'utilité, par la logique de l'utilité, puisqu'on est toujours dans la perspective de l'utilitarisme social, la nature, au sens large du terme, nous fait être ce que nous sommes, eh bien, nous sommes utiles socialement ou inutiles socialement, utiles à la société ou inutiles. On met en péril la société ou on la rend possible. Souvenez-vous, l'important, c'est l'être de la communauté et c'est le fait que la communauté puisse persévérer dans son être. Voilà la logique qui anime Dolbach qui considère dans cette perspective utilitariste qu'on doit pouvoir récompenser et punir des individus et qu'on doit récompenser l'utilité sociale et punir l'inutilité sociale. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on n'attend pas ce type de position chez un Dolbach ou chez un matérialiste qui d'ailleurs, un petit peu plus tard, vous allez voir, on y viendra faire l'éloge de la tolérance en disant qu'on ne peut pas ne pas être tolérant quand on est sous le règne de la fatalité ou du fatalisme quand on sait qu'il n'y a que des causalités qui s'enclenchent pour produire ce que nous sommes, on doit pouvoir tolérer que l'un soit ceci, l'autre son contraire ou un troisième autre chose encore. C'est tout de même l'argument que Dolbach nous donne et il développe assez régulièrement ces propositions-là et parfois, là où il devrait développer un petit peu plus, on a une idée importante, on a juste une phrase, juste une idée qu'on trouve sur une seule ligne qui est parfois noyée dans 200, 300, 400, 500, 500 ou 600 pages. Donc j'ai été très heureux de découvrir une phrase qui à mon avis permet de comprendre la totalité de la pensée juridique de Dolbach, la totalité de sa pensée sur l'articulation d'une éthique, d'une métaphysique et d'une politique, d'une possibilité d'une politique de répression et Dolbach nous dit que la société peut punir si elle a tout fait pour prévenir, si elle a tout fait pour empêcher la délinquance ou elle a tout fait pour empêcher que le criminel soit un criminel. Donc on dirait dans les arguments d'aujourd'hui, dans le vocabulaire d'aujourd'hui qu'on a le droit à la répression si on a fait tout ce qu'il fallait en termes de prévention. Comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut agir sur la question des motifs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes remplis d'un certain nombre de motifs contradictoires qui nous invitent par exemple à tuer, à ne pas tuer, à agresser, à ne pas agresser, à être gentil ou à être méchant, à être pervers ou à être au contraire plutôt doux et gentil ou agréable, plutôt vicieux que vertueux. Tous ces motifs-là nous travaillent et de temps en temps l'un des motifs triomphe et va faire triompher le vice chez le vicieux, la vertu chez le vertueux. La société doit pouvoir se débrouiller pour permettre d'agir ou d'interagir sur les motifs de façon à ce qu'on puisse conduire les gens vers la vertu et leur faire éviter le vice avec un système, et là on retrouve les idées d'Elvessius, avec un système de punition et de récompense qui suppose qu'on doit pouvoir récompenser des individus qui vont aller dans le sens du social, de la société, de l'être, de la durée, de la communauté et qu'on puisse punir ceux qui au contraire s'en écartent. Ce qui suppose évidemment est une vaste pensée de la prévention qui passera, on le verra tout à l'heure, par l'éducation. Elle doit supposer qu'on puisse imprégner les consciences avec de vrais principes. Imprégner les consciences avec de vrais principes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, souvenez-vous, on a parlé du cerveau la dernière fois, s'adresser, et j'utilise le vocabulaire d'aujourd'hui, mais je dirais s'adresser à cette masse neuronale pour la formater puisque dans le cerveau il n'y a rien d'autre que ce qu'on y met, il n'y a pas d'idée innée, il n'y a rien qui préexiste à l'être du cerveau, donc il s'agit d'apporter des bons principes, des vrais principes. Il faut éduquer le citoyen avec de bonnes règles, là encore, l'éducateur est censé nous dire ce que sont les bonnes règles, et les bonnes règles on les connaît, c'est ce qui est utile, je me répète, mais ce qui est utile à la société, à l'être et à la durée de la société, c'est ce qui est utile au bonheur du plus grand nombre, du plus grand nombre possible, parce que Dolbach considère que le bonheur du plus grand nombre est plus important que le bonheur du petit nombre, et qu'il faut toujours viser le plus grand nombre, qu'un bonheur est supérieur quand il satisfait plus de personnes que d'autres, ça c'est une logique exponentielle aussi avec laquelle il faut compter, donc l'éducation nationale elle imprègne les consciences avec des vrais principes, elle éduque le citoyen avec de bonnes règles, et elle éclaire l'intelligence avec des lois justes. On sait que les lois sont fabriquées par les individus, que les individus fabriquent des lois, qu'il y a donc un travail d'aller-retour entre ces deux instances, mais il y a un règne de la loi, un règne du droit chez ces individus que sont Dolbach et les Ultras des Lumières, enfin du moins ceux dont on a parlé précédemment, ce ne sera pas le cas de Sade, mais il y a une façon de croire qu'on ne doit pas aller chercher de l'autre côté du droit positif et civil, on ne doit pas rechercher une espèce de droit naturel qui renverrait à la proposition chrétienne, parce que très souvent le droit naturel, quand on en parle à cette époque-là, c'est le droit du christianisme, c'est le droit tel qu'on l'extrait du décalogue ou des textes religieux, le droit naturel dont parlent Dolbach et quelques autres, ce sont ces propositions qui surviennent quand on a compris qu'on a étudié la nature et qu'il y avait ce tropisme vers le plaisir, ce refus du déplaisir, etc. Ça, ce sont les propositions du droit naturel. Qui doit pratiquer cette éducation ? Si cette éducation est nationale, c'est-à-dire qu'elle est anti-religieuse, qu'elle est anti-théologique, eh bien, ce ne sont évidemment pas les prêtres, mais ce sont les instituteurs laïcs. Seuls les instituteurs laïcs sont habilités à créer des nouveaux motifs ou à agir sur les motifs pour créer de nouvelles habitudes. Donc, possibilité d'agir sur les motifs, possibilité d'ajouter des motifs utilitaristes pour agir contre les motifs qui, eux, seraient dirigés contre la société par l'éducation, mais aussi par la politique. Ce qui est déjà de la politique, bien sûr, l'éducation est politique, elle est toujours politique, puisqu'on vise à fabriquer des sujets, des citoyens, des individus et qu'on n'a pas de propositions neutres dans cette affaire. Dolbach est dans une perspective, je vous le disais tout à l'heure, de monarchie éclairée et constitutionnelle. L'idée de la République, elle est très tardive au XVIIIe siècle. Chez Rousseau, on commet une erreur, 1762, le contrat social, on commet une erreur de croire qu'il fait l'éloge d'un régime républicain. Ce n'est pas le cas, il fait l'éloge de la chose publique dans une perspective qui reste monarchiste et monarchique. Personne ne met en cause l'autorité du roi à cette époque-là. Personne, 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 quand on est dans de l'éthocratie. 1776. Donc, lui, il croit à la monarchie éclairée, comme beaucoup, et il faut dire que c'est une vieille idée, on la trouve chez Fenelon, on la trouve chez Bosseux, on la trouve chez quelques autres chrétiens qui croient, et chez Erasme même, le premier probablement, ou l'un des premiers, même si on a des Marcilles de Padoue très en amont, mais à la possibilité de l'instruction du prince très chrétien. Si vraiment le prince est chrétien, nous dit Erasme, s'il est formé sur le principe des vertus évangéliques, alors, on n'aura plus de guerre, on aura la paix, on aura la prospérité, on aura le bonheur, ou ce genre de choses. Donc, cette idée chrétienne, a priori, enfin, chrétienne, ce sont des chrétiens alternatifs, on dit aujourd'hui, ce sont des chrétiens hétérodoxes, l'idée qu'on puisse éduquer le prince, même si c'est une vieille idée platonicienne, on la trouve dans la République de Platon, l'idée qu'on pourrait éduquer le roi pour en faire un roi philosophe, ou faire du philosophe un roi, ça c'est autre chose, je vous le déconseille, mais à l'inverse, c'est tout aussi improbable, l'idée qu'on puisse faire d'un roi un philosophe, quand le roi devient un tant soit peu philosophe, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de cesser d'être roi, enfin, ça paraît assez incompatible comme fonction, roi et philosophe, mais bon, on croit que le monarque, dont on ne peut pas se défaire à l'époque, eh bien, il faut peut-être l'éduquer, lui donner des cours, et souvenez-vous également, Lamotte-Levaillet faisait ça, avec le philosophe libertin du XVIIe siècle, il a fait une géographie, une histoire, une mathématique, une destination du prince, parce qu'après tout, si le prince est bon, eh bien, la nation peut être bonne, c'est une idée qu'on peut avoir à cette époque-là, elle n'est pas plus ridicule qu'une autre, il s'agit simplement de faire de telle sorte que le roi puisse vouloir le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume, ça paraît une évidence, ça pourrait marcher encore aujourd'hui, je songe à quelques rois très contemporains, vouloir le bonheur des sujets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une époque féodale où la misère est grande, où les gens souffrent, meurent, travaillent et ne font pratiquement que ça, une grande communauté, enfin, la grande majorité de la nation, du royaume, vit dans la souffrance et dans la douleur et que quelques-uns, une poignée, la cour, une partie de la noblesse, parce que toute la noblesse n'est pas forcément très riche, mais une partie vive avec beaucoup d'argent, ont confisqué la totalité de l'argent du royaume, et bien l'idée qu'on puisse faire l'éloge du bonheur de tous les sujets et pas seulement d'une aristocratie ou d'une oligarchie bien choisie, celle de la cour, celle des nobles, celle du sang bleu, c'est une idée révolutionnaire. Qu'on puisse également vouloir la prospérité du royaume et non pas la prospérité de quelques-uns, la prospérité des électeurs, on dirait aujourd'hui. Quand d'aucuns considèrent qu'il faut ne pas décevoir ces électeurs, ça veut dire qu'on ne tient pas en grande estime ce que peut être l'intérêt national, le bien public, puisqu'il s'agit de satisfaire son électorat. Le roi est dans cette perspective non pas satisfaire son électorat, mais satisfaire ceux qui le soutiennent à cette époque-là et qui sont constitutifs du principe même de la monarchie catholique, apostolique et romaine qui est celle des rois de France. Qu'est-ce que le souverain bien en politique ? Que doit vouloir désirer ? Que doit désirer le roi pour être un bon roi ? Et dans l'éthocratie, Dolbach nous dit qu'il ne doit pas chercher la puissance, la conquête, l'empire ou la domination. Il ne doit pas vouloir non plus la colonisation, la soumission des sujets ou l'asservissement des citoyens. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Il doit vouloir au contraire la paix, la prospérité, le bonheur d'être ensemble, la liberté, l'égalité, la propriété, la sûreté. C'est vite fait, mais c'est bien fait. Tout est dit ici très précisément. Vous avez dans ce portrait négatif, dans ce qu'il ne faut pas que le roi veuille, le portrait de ce qu'est le roi à l'époque, de ce qu'a été Louis XIV, de ce qu'est Louis XVI, qui a conquis, mené des conquêtes, détruit les finances du royaume simplement parce qu'il a fait des guerres. Il y a eu à cette époque-là également du pillage du Nouveau Monde, des peuples qui ont joué un rôle important dans la philosophie. On l'a vu avec la pensée libertine, les sauvages, les fameux sauvages de montagne, qui deviendront, les sauvages et les barbares, mais qui en même temps donneront des leçons de sagesse et de philosophie à ces philosophes qui occupent notre contre-histoire de la philosophie. Donc, c'est un portrait du mauvais roi qui nous est fait quand il est question d'empire, de conquête, de domination, de colonisation ou de pauvreté des sujets. On est dans une perspective assez épicurienne. On a parlé de la politique épicurienne des Philodèmes de Gadara, par exemple, ou des Diogènes de Nanda, qui nous disaient un bon roi, puisqu'on n'est pas dans un régime républicain, mais qu'est-ce que ça veut dire la république quand on est dans la logique romaine ? On est dans une logique de souci du bonheur et de la tranquillité du plus grand nombre, une ataraxie politique. C'est ce que j'avais présenté comme une ataraxie politique, l'absence de troubles en politique. Le bon prince, le bon roi épicurien, il doit vouloir la paix, la prospérité, la tranquillité de ses sujets. Et la guerre n'est jamais l'occasion de la tranquillité ou de l'ataraxie, la misère non plus, l'autorité non plus. Donc, voyez comment on peut fabriquer une politique hédoniste, comment on peut fabriquer une politique épicurienne ou en regard des principes proposés par Épicure. Il y a dans l'ouvrage de l'éthocratie qu'il fait parvenir à Louis XVI, donc ce n'est pas inintéressant de savoir que le philosophe écrit à destination du roi en chef, qui lui est en acte, il dit, voilà, il y a une équation extrêmement simple qui doit permettre de donner à la loi une puissance qu'elle n'a pas. si la parole du roi s'identifie à la loi et devient le droit, alors ce n'est pas le droit, ce n'est pas la loi. C'est très exactement ce qu'on retrouvera avec Hitler ou avec les totalitarismes du XXe siècle. La loi n'est pas fabriquée par une souveraineté, une représentation publique ou un système de délégation. La loi, c'est la parole du dictateur ou c'est la parole du tyran. Quand Louis XIV dit l'État, c'est moi, il dit très précisément la loi, le droit, c'est ma parole, c'est moi très exactement qui parle, qui suis susceptible de faire le droit et la loi qui doit dire ce qu'on doit faire et ne pas faire. Il faut, nous dit Dolbach, des bonnes lois parce que les bonnes lois font les bons individus. Et en retour, les bons individus font également les bonnes lois et les bonnes lois et les bons individus font la bonne société. Voilà comment on est capable de fabriquer une communauté, donc faire confiance à la loi et je vous dirai un petit peu plus tard comment la loi elle-même doit procéder d'une souveraineté, puisque Dolbach réfléchit à cette question d'une souveraineté possible, comment constituer une souveraineté immanente qui ne soit pas une souveraineté transcendante. Il y a un roi, il n'est pas question de se défaire du roi ou de penser sans le roi, mais au-dessus du roi, il y a quelque chose, c'est-à-dire que le caprice du roi ne peut pas faire la loi, le roi doit obéir à la loi naturelle parce qu'il incarne le droit naturel. Donc il y a effectivement les sujets, les citoyens, et puis le roi qui est au-dessus des sujets, les citoyens. Mais dans la logique classique et traditionnelle, au-dessus du roi, il n'y a rien, si ce n'est Dieu. Et bien là, nous dit Dolbach, au-dessus du roi, il y a le droit naturel et la loi naturelle. Ce qui permet, je vous le rappelle, le droit naturel et la loi naturelle dans cette affaire, ce qui permet l'être de la communauté et la durée de la communauté, ce qui permet le plaisir de la communauté ou de la collectivité, ce qui permet d'éviter le déplaisir de la communauté et de la collectivité, ce qui permet à cette ataraxie constituée sur le terrain politique d'être et de durer. Voilà ce que doit vouloir le roi. Il ne doit pas parler à partir de lui-même en considérant qu'il a des droits, il y a des devoirs à être roi. Cet individu-là qui est le roi, s'il s'inspire du droit naturel et seulement s'il s'inspire du droit naturel et pas de son propre caprice, il doit pouvoir choisir hors noblesse, nous dit Dolbach, et ça c'est extrêmement important, hors noblesse, il doit pouvoir choisir des individus qui seront des individus respectables parce qu'ils seront des représentants du peuple qui sont dignes, moraux, vertueux, éclairés et animés par le bien public. Alors certes, c'est le roi qui choisit toujours, on peut imaginer que s'il choisit selon son caprice, il va promouvoir sa propre cour, mais si on n'oublie pas le fait que c'est le droit naturel qui doit parler en lui, eh bien, on verra que quand il choisit un individu dans le peuple, il va faire de telle sorte qu'il va pouvoir constituer une communauté particulière qu'il appelle Dolbach un conseil des représentants de la nation, conseil des représentants de la nation. C'est très exactement le principe d'une assemblée nationale, moins la logique de l'élection d'aujourd'hui, c'est-à-dire la souveraineté populaire qui passe par le suffrage universel, ça c'est une des formules contemporaines, vous le savez, c'est la nôtre dans cette cinquième république, mais l'idée qu'on puisse constituer un conseil de représentants de la nation et qu'il puisse se composer d'individus choisis par le roi hors la noblesse et que ces individus puissent être représentatifs de la dignité, de la moralité, de la vertu et qu'ils soient également soucieux du bien public, ça permet une communauté qui, elle, peut se réunir sur son seul désir et le roi sera obligé de composer avec la souveraineté de cette représentation. Quelles sont les prérogatives de cette Assemblée nationale, pour utiliser l'expression qui n'est pas la sienne mais dont vous comprenez le sens, et quelles sont ses prérogatives ? Eh bien, ce conseil, il fait, il discute, il corrige, il abroge les lois. Donc, le pouvoir législatif est entre les mains de ce conseil. Ce n'est pas le droit, le roi qui fait la loi, c'est le conseil nommé par le roi qui est inspiré par la loi naturelle qui est susceptible de fabriquer la loi. Donc, vous voyez comment la loi positive procède de la loi naturelle et comment la loi naturelle elle-même procède d'arguments éminemment matérialistes et éminemment immanents. Donc, on fait cette loi, on la discute, on la corrige, on l'abroge, enfin, on a le pouvoir législatif. Ce conseil décide des guerres à mener et on le sait et on l'a vu avec Louis XIV, les guerres sont menées par caprice royale simplement parce qu'on a des désirs d'associer des royaumes, de dissocier des royaumes parce qu'on a des envies de mariage ou des envies stratégiques qui sont peu soucieuses, ces envies stratégiques, du bonheur des peuples. Et ces guerres coûtent très cher et affament les populations. Dolbach nous dit c'est le conseil des représentants de la nation qui décidera des guerres à mener et il ne sera d'accord, il ne légitimera que les guerres qui sont nécessaires au maintien de l'intégrité de la nation. On pourrait dire aujourd'hui des guerres défensives si vous voulez. On ne va pas attaquer des individus, on va attaquer tel peuple parce qu'on a décidé qu'il était dangereux ou parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fait des guerres parce que quelqu'un d'autre a décidé qu'il allait nous la faire et qu'il faut empêcher un peuple de nous déclarer la guerre parce qu'on risque gros, notamment la destruction de notre intégrité. Donc cette assemblée fait les lois, décide de la guerre, elle fixe l'impôt également alors que précédemment, enfin précédemment, de fait, comme ça se passe avec Louis XVI et avec Louis XIV également, l'impôt est simplement un caprice. C'est le caprice. Le roi lève des impôts, il a besoin d'argent, il lève des impôts, point à la ligne. Et il a besoin d'argent parfois parce qu'il se fait construire Versailles, parce qu'il se fait construire des choses extravagantes et qui sont uniquement là pour son propre caprice, pour le caprice personnel et pas du tout pour l'intérêt de la nation. Donc les dépenses publiques, elles sont utiles, elles sont nécessaires, elles sont indéfendables, mais simplement, si elles visent l'être et la durée de la nation et pas du tout le contentement du roi et de sa petite caste. Et puis, cette assemblée, elle a le pouvoir également de révoquer les individus qui la constituent dans la mesure où ils auraient pu trahir ou ne pas représenter correctement les gens qui les ont, pas tant le roi, mais les intérêts de la nation, disons. C'est une idée extrêmement intéressante parce qu'encore aujourd'hui, l'idée d'un pouvoir contrôleur n'est pas une idée répandue. Que nous puissions dire à quelqu'un que nous avons élu, que nous avons toujours un droit de regard sur l'élection qui a été la nôtre et que le but n'est pas la prochaine échéance électorale, mais la continuation de son action électorale en disant je peux débarquer quelqu'un qui ne me représente pas ou qui ne me représente plus. Eh bien, cette assemblée, elle avait la possibilité, idéalement, puisque effectivement, c'est un projet philosophique, cette assemblée, elle avait la possibilité d'exclure des individus qui n'auraient pas agi dans le sens de l'intérêt public et du bien général. Cette loi, quand on l'a constituée, elle doit viser un certain nombre d'objectifs, notamment la liberté. On le verra, puisqu'avec Dolbach, on va clore une certaine façon d'être philosophe, avec Sade, on va ouvrir une espèce d'immense parenthèse effrayante pendant trois séances et on verra comment Sade est le grand penseur de la féodalité et comment la révolution française est censée abolir cette féodalité. Mais on est dans la perspective de... une perspective libertaire. Alors quand je dis libertaire, entendons-nous bien par anarchiste, mais qui fait de la liberté quelque chose d'essentiel et peut-être plus importante cette liberté que l'égalité, voire la fraternité. On le sait, ce seront les devises de la République française et parfois c'est beaucoup plus la liberté qu'on met en avant que l'égalité et la fraternité et d'aucuns ont dit, ils n'ont pas tort, que la liberté, ça ne marchait pas avec l'égalité et la fraternité et que la liberté était contradictoire avec l'égalité et la fraternité. La révolution française qui va triompher, je finirai l'année sur un cours de synthèse qui s'intitulera probablement les deux révolutions, une révolution qui gagne puis la révolution qui perd, je vous dirai lesquelles, mais la révolution qui gagne, c'est la révolution bourgeoise qui, elle, est une révolution des libertés et pas du tout une révolution des bras nus, on utilisera l'expression de Michelet, la révolution des sans-culottes, des enragés ou du petit peuple, ça, c'est la révolution qui perd. Donc la liberté, elle est la liberté libérale, elle donnera la liberté libérale, mais c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de cultiver, c'est la liberté de commercer, ça, c'est évidemment, on entend la voix d'Adam Smith, de Turgot, de Necker, enfin, de tous ces grands libéraux, les physiocrates, mais c'est aussi la liberté de publier, d'écrire, la liberté d'expression, donc, liberté de caricaturer, pas mal quand même, de se moquer, et il y a des questions à l'époque de se moquer, évidemment, du roi, du pouvoir royal, mais c'est une des libertés fondamentales dans une perspective de philosophie républicaine, au sens étymologique du terme, que de pouvoir se moquer, que de pouvoir critiquer, et Dolbach souhaitait que cette liberté soit élargie, donc, entreprendre, publier, écrire, se moquer, travailler, cultiver, commercer. Il n'est pas pour une égalité intégrale et pour un égalitarisme, c'est-à-dire, on peut vouloir l'égalité sans être un égalitariste, on peut viser un peu plus d'égalité sans avoir la religion d'égalité, ce que supposerait l'égalitarisme, il est même plutôt pour une inégalité modérée. C'est une idée qu'on retrouve aussi chez Hervécius parce qu'il pense, tous les deux, peut-être n'ont pas-t-il complètement tort, que quand on est dans l'inégalité, il y a une possibilité d'émulation qui suppose que nous allions chercher, justement, dans l'émulation, la possibilité de bien faire, de mieux faire, de se dépasser, de se surpasser, une espèce de motif, pour le coup, une motivation qui est susceptible d'exister dans une inégalité modérée, entendons-nous bien, et qui n'existe plus quand on est dans une espèce d'égalitarisme où tout se vaut, où tout le monde vaut tout le monde, et bien faire, mal faire, c'est la même chose, faire correctement son travail ou pas le faire du tout, c'est exactement la même chose, donc cette pensée de l'inégalité modérée est une pensée qui fonde également le radicalisme réformiste dont je parlais en amont. Sur la propriété, là encore, il y a une double façon de la penser, cette propriété, dans cette époque, et je vous dirais que ce ne sont pas les livres qui font la révolution française, mais que c'est la révolution française qui fait les livres, et à partir de la révolution française, on va prélever, ce sera ma thèse finale, ce sera la thèse de la fin d'année, on prélève dans la révolution française et dans l'histoire, à partir, pardon, de la révolution française, les idées qui ont rendu possible la révolution française qui triomphe, puis on laisse de côté la révolution française qui n'a pas triomphé, il y a donc un double échec de ceux qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire que même les philosophes qui ont soutenu et défendu la seconde révolution, plus radicale, plus communiste, plus socialiste, pour utiliser des termes modernes, cette révolution-là, évidemment, elle disparaîtra dans les livres d'histoire et le point de partage se fait sur la question de la propriété. Helvétius le souhaitait, Dolbach le veut également, il souhaite les deux déconcentrer les richesses, car les richesses sont outrancièrement concentrées entre les mains de quelques-uns à cette époque, qui détiennent la totalité de la puissance financière de la richesse du royaume. Donc il s'agit de déconcentrer ces richesses et de les répartir sur la totalité du royaume, notamment avec des petites métairies. C'est une idée communaliste, libertaire, qui suppose qu'avec la petite propriété, ça c'est une idée de Croudon, eh bien on peut permettre à chacun de subvenir à ses besoins, souvenez-vous, dans une période qui est pré-industrielle, absolument agricole, absolument rurale, et l'idée qu'on puisse survivre quand on a un petit champ, un petit jardin, de quoi faire, un potager, d'avoir quelques légumes et subvenir à ses besoins, c'est-à-dire manger à sa faim, qui est la grande obsession quand même du XVIIIe siècle, c'est une idée intéressante. Sûreté, donc liberté, propriété, sûreté, et vous retrouvez des idées qu'on verra réapparaître dans la Déclaration des droits de l'homme, il s'agit de disposer de soi, de ses biens et de sa personne. Là encore, on sait qu'il y a des lettres de cachet, l'arbitraire est total, le roi peut très bien décider avec une lettre de cachet d'enfermer quelqu'un, simplement parce qu'il a déplu à un noble ou à un ami ou à quelqu'un qui est bien en cours, comme on disait à l'époque. Il s'agit donc de pouvoir disposer de soi, d'être redevable du droit et de pouvoir disposer donc de ses biens et de sa personne. Ces propositions politiques, qui sont aussi des propositions éthiques, elles supposent quelques valeurs, et notamment la laïcité. On avait vu que la laïcité pouvait s'enraciner dans de la sagesse de Pierre Charon, c'est en 1601, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on dissocie le spirituel du temporel, qu'on dit le religieux peut-être mais dans son coin, et puis la politique aussi mais dans son coin également, et l'un ne doit pas s'inspirer de l'autre ou générer de l'autre. Eh bien, il est dans une logique de laïcité aussi, d'Holbach, mais il n'est pas pour une laïcité violente, il n'est pas pour une déchristianisation violente, il y aura une déchristianisation, on en reparlera, dans l'an 2, de la République, violente, avec des voies de fait, mais d'Holbach pense que cette déchristianisation, elle doit se faire par la persuasion, l'éducation et le raisonnement de manière intellectuelle. Il s'agit par exemple de demander aux prêtres, une idée qu'il y avait déjà chez Méliès, souvenez-vous aussi, de demander aux prêtres de devenir des instituteurs de la jeunesse, ce sont ses expressions, instituteurs de la jeunesse, prédicateurs de la vertu et propagateurs de la morale. Donc on demande aux prêtres de quitter le registre spirituel et religieux, théologique, pour accéder au registre de l'immanence philosophique. Il s'agit de faire des prêtres des instruments de l'autorité civile et des philosophes qui soient susceptibles d'enseigner les lois de la nature. En ce sens, les prêtres peuvent être effectivement pères de famille, peuvent se marier, ils sont susceptibles de vivre comme un instituteur peut vivre à cette époque-là. Donc on garde le prêtre et on fait une espèce de religion civique et sociale. Il s'agit d'enseigner à la jeunesse les bons motifs qui permettront de faire les bons citoyens avec la communauté vertueuse qui s'en suivra. La justice est également, donc la laïcité, première vertu, deuxième vertu, la justice est une proposition essentielle chez Dolbach. Il considère, Dolbach, qu'il faut une égalité des devoirs, pas seulement des droits. Il a des mots assez durs sur la noblesse, en disant « noblesse oblige ». On peut imaginer que lui aussi pense que « noblesse oblige » et qu'être noble, ça ne crée pas des droits, ça n'ouvre pas des droits, mais ça crée des devoirs. Ça oblige à des devoirs. Il souhaiterait qu'on puisse taxer les nobles qui sont dans des logiques extrêmement luxueuses, effectivement, les tapisseries, les châteaux, les œuvres d'art, les porcelaines, les bijoux, l'or, etc. Enfin, je vous disais tout à l'heure que la richesse était entre les mains de ces gens-là. Dolbach considère qu'on doit pouvoir taxer le luxe, le taxer, pas dire l'interdire, mais le taxer. Il considère que la noblesse a l'obligation de créer des emplois et qu'elle a l'obligation également de contribuer à la prospérité de la nation justement en créant ces emplois. Ce qui veut dire que quand on ajoute les devoirs à ces devoirs de la noblesse les devoirs du clergé, c'est-à-dire de devenir des instituteurs laïcs, eh bien, on a un début de révolution intellectuelle. Le clergé, justement, il s'agit de confisquer les biens d'église qui sont importants, c'est le plus grand propriétaire à cette époque-là, l'église, dans le royaume, et redistribuer aux plus démunis. On ferme les monastères, pas question d'entretenir des gens inutiles. Les contemplatifs ne servent à rien et ils sont inutiles socialement. Et souvenez-vous, la perspective de l'utilité et de l'inutilité. Donc, on met les moines et les moniales au boulot, on ferme les monastères, on confisque les biens de l'église, on permet au curé de se marier, on leur demande d'être soumis à l'autorité civile. Ça ressemble très étrangement à ce que la constitution civile du clergé proposera dans les années qui vont bientôt venir. Il défend également la tolérance, aussi paradoxale que ça puisse paraître, en nous disant que quiconque est informé de ce que sont fatalisme, nécessité et déterminisme ne peut pas ne pas tolérer la différence. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas responsables de ce que nous sommes. A l'évidence, on ne va pas se mettre à détester quelqu'un parce qu'il est ceci plutôt que cela. Donc, on doit pouvoir tolérer. Il faut imaginer une tolérance comme une possibilité nouvelle ouverte par la question du fatalisme. Et puis, on débouche sur l'athéisme comme pensée nouvelle, comme pensée susceptible de produire des effets dans le temps. Il est assez sophiste, il est assez raiteur quand il le souhaite. Dolbach, il râle contre la sophisterie des théologiens et de la scolastique, il a bien raison, mais il en joue un petit peu notamment sur ses définitions d'athéisme, toujours dans la perspective de l'athéisme vertueux. Il nous dit qui est athée ? Quand est-ce qu'on est athée ? Quelle définition peut-on donner de l'athée ? Il nous dit l'athée, c'est un homme qui détruit des chimères nuisibles au genre humain pour ramener les hommes à la nature, à l'expérience, à la raison. Définition extrêmement claire, un athée, un homme qui détruit des chimères nuisibles au genre humain pour ramener les hommes à la nature, à l'expérience et à la raison. Il nous dit donc qu'il n'y a rien à voir avec la production du vice ou de la vertu. Ce n'est pas parce qu'on est athée qu'on est vicieux et ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on est vertueux. Ça n'entretient aucune relation, nous dit Dolbach. Ça entretient une relation vice et vertueux avec le tempérament dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il procédait de toutes ces petites causes, la génétique, les parents, le milieu, l'époque, qui nous structurent comme tels et qui font de nous un tempérament et c'est ce tempérament qui fait de nous des êtres vicieux ou des êtres vertueux. Mais la religion compte pour zéro dans cette affaire. D'autant que s'il y a de l'impiété, nous dit Dolbach, elle est plutôt du fait des croyants, du fait des gens qui avancent l'existence de Dieu parce que les théologiens sont assez singuliers, nous dit-il. Ils avancent des idées de Dieu qui sont extravagantes, totalement incohérentes. Les vrais athées sont les théologiens parce qu'ils ont des définitions telles de Dieu que quand on y réfléchit un temps soit peu, tout explose en vol et ça n'a aucun sens. Donc s'il y a un athée véritable, c'est le croyant, c'est le chrétien, c'est le théologien, lui seul est impie. En revanche, s'il y a des pieux, des vertueux, ce sont les athées, nous dit-il. Et il nous dit être pieux, c'est quoi ? Définition encore du personnage. Être pieux, c'est être utile à ses semblables et travailler à leur bien-être. On voit d'un seul coup que c'est une façon d'inverser les perspectives, c'est-à-dire que le croyant devient vicieux et l'athée devient vertueux même s'il nous dit précédemment que vic et vertu n'ont rien à voir avec la croyance. C'est une espèce de jonglerie de Dolbach qui conclut en nous disant que l'athéisme est rare parce que pour être athée, il faut du loisir, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des livres, il faut de la conversation, il faut la possibilité d'examiner les lois de la nature et que ça, très peu le peuvent. Que les athées sont rares parce qu'il faut du courage également pour regarder les choses en face telles qu'elles sont, de voir le réel tragique comme il est et ça, ce n'est pas facile, c'est plus facile de consentir aux facilités mythologiques. L'athée est rare aussi parce qu'il y a le souci des générations futures, quelqu'un qui ne pense pas que pour lui mais qui souhaite faire une humanité nouvelle, une humanité meilleure et seul, nous dit-il, c'est la conclusion qu'on pourra faire de ce trajet en compagnie de Dolbach, seul l'athéisme rend possible une éthique et une politique. Cette éthique étant politique et cette politique étant éthique et s'il faut un mot, une phrase, une expression pour résumer la pensée de Dolbach, il nous dit « Apprenez l'art de vivre heureux ». Apprenez l'art de vivre heureux. On pourrait conclure là-dessus. 1789, dès les premiers jours du mois de janvier, Dolbach meurt. On est en train de convoquer les États généraux. Saint-Just dira plus tard que le bonheur est une idée neuve en Europe et il me semble que cette phrase est importante à connaître, à retenir et à synthétiser. Elle synthétise la totalité de la pensée de Dolbach. Apprenez l'art de vivre heureux. Je vous souhaite d'en faire une formule et l'impératif catégorique de vos existences. Voilà. Merci beaucoup. Bibliographie de ce dernier cours sur Dolbach. Je vous avais signalé l'œuvre complète chez Coda et Alive ou Alive. ce n'est pas forcément facile à trouver. Vous pouvez, si vous n'avez envie de lire que l'éthocratie, acheter l'édition Georg Holmes qui est le texte qui m'a servi de point de repère je dirais pour cette séance sur la politique. Ernst Kassirer a fait un livre synthétique à sa manière La philosophie des lumières chez Fayard. Donc Kassirer, lui, fait l'éloge de cette philosophie des lumières dans la grande tradition de la pensée bourgeoise entendons bien ce n'est pas une insulte bourgeoise dans ce sens. Et puis Robert Mosey un livre intéressant pour toutes les pistes qu'il donne L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au 18e siècle chez Slatkin donc c'est très intéressant mais c'est très littéraire c'est un mais qui est un peu dommage pour moi parce que je trouve que tout y est mélangé c'est-à-dire on y a la littérature les poèmes on y a les petits textes les petites zodes les petits poèmes bucoliques et puis de temps en temps quelques passages un peu rapides sur tel ou tel traité mais c'est un travail remarquable d'un littéraire et pas d'un philosophe donc si vous voulez faire le tour de cette pensée bourgeoise Cassière est utile Mosey est intéressant également mais la possibilité de lire les textes directement d'un Dolbach d'un Helvetius d'un Lamétrie même en amont d'un Jean Méliès bien sûr aussi et surtout de Sade ce qu'on va faire la prochaine fois tout ça est très intéressant pour qu'on ait une contre-histoire de la philosophie bien sûr mais aussi une contre-lecture de la Révolution française une contre-proposition pour la lecture habituellement faite de la Révolution française voilà pour la Biblio C'était Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray Prise de son Eric Audra Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada